Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo 24 heures et c'est vous qui avez choisi les aliments que j'allais manger pendant ces 24 heures. Aujourd'hui on se retrouve pour un 24 heures légumes, des légumes. Alors c'est sûr, c'est pas avec ça que je vais grossir. Nous commençons donc ce 24 heures par le petit-déj, il est 8h48 ou 8h49, je sais plus, oui 8h48 et je pète la dalle les gens, j'ai l'estomac qui grogne depuis bien 10 minutes, je pense que ça, je vais en faire qu'une bouchée. Dans cette assiette de petit-déjeuner ce matin, vous pouvez y trouver donc du poivron vert, il y a l'équivalent de la moitié d'un poivron, de la pétrave rouge et des radis, voilà. C'est vraiment pas des aliments que j'ai pour habitude de bouffer le matin. On va commencer par les poivrons, ils sont là. Je vous avouerai quand même que des poivrons tout seul, c'est un peu spécial. On a plus l'habitude d'y manger dans une salade, etc, etc. Après, vous savez qu'il existe des poivrons rouges, verts, jaunes, oranges. Je ne sais pas s'il y a une différence au niveau du goût. En tout cas, c'est bien, c'est gorgé de bois. On ne peut pas croire de soif. Ça passe quand même, même si le matin, tu t'attends quand même à manger quelque chose de sucré. Mais ça va, c'est croquant. Je trouve que ça n'a pas trop de goût, quand même. Ça a le goût du poivron. Mais c'est pas dingue. Il y aura le sou dans l'assiette. Je ne suis pas bien content d'arriver à la fin du poivron, quand même. Je vous le dis les gens, franchement, le 24h, le moment le plus dur à passer, c'est le matin. Quelle que soit la bouffe que vous envisagez. Je vous avouerai que ça commence à me dire un peu écœurant. Le poivron, elle est plié. On va passer à la betterave. Je me suis prévu une petite sauce de salade. Saveur, fines herbes. On va mettre un petit peu, ça suffit. On va mélanger. J'avoue que c'est un peu mieux. Par contre, la sauce de salade, je l'ai mal choisie. La betterave rouge, c'est quand même mieux avec une vinaigrette. Une vinaigrette maison. C'est bien parce que la betterave, elle apporte la touche sucrée qu'on attendait le matin. Ça, c'est cool. Après, la betterave rouge, ce n'est pas le légume que je préfère. Mais c'est bon quand même. Il y a un camion qui recule, là. Génial. Alors, la betterave rouge, il y en a aussi qui les mangent râpées. C'est comme des carottes, mais bon. J'imagine la gueule de l'estomac qui est en train de se dire « Tu me réveilles et tu m'envoies des saloperies. Je n'ai pas forcément envie de bouffer dès le matin. » C'est comme ça, c'est un mètre qu'à trois. Betterave, OK. Je m'apprête à manger la chose la plus dure, je pense, que je vais avoir à bouffer ce matin. Les radis. Les radis, c'est vraiment quelque chose que je mange avec du beurre, du sel, un peu de pain. Très bon. Mais là, comme ça, je vais quand même mettre un petit peu de sel. Les radis dès le matin. On va voir ce que ça va donner. On met du sel et on bouffe. Non, ça va, ça passe. Parce que le radis, il a quand même un peu plus de goût que le poivron. Ça attaque quand même sévère le palais. Les radis, quand vous les mangez avec du beurre et du sel, comment vous faites ? Je suis sûr que vous faites partie de la team qui coupe en quatre le radis et qui dépose la noisette de beurre dedans. Ça déboîte. Mais vraiment, les radis dès le matin, on a connu mieux. Non, ça va les gens, je m'attendais vraiment à pire. Par contre, c'est vrai qu'en bouge par la suite, je vous avouerai que c'est un peu showtime. Ça pique un peu, mais c'est ce qui fait le goût du radis. Ce qui est très bon d'ailleurs. Non, ça va, c'est bon. C'est... non, ça va. On ne va pas se plane. Bon. Le dernier, les gens, le dernier radis. C'est spécial. L'assiette de ce matin, elle est pliée. C'était quand même assez spécial de manger des légumes dès le matin. Surtout des légumes comme ça. J'aurais pu me les cuisiner, etc. Enfin bon, bref. On verra peut-être pour ce midi. D'ailleurs, on se retrouve ce midi pour voir les autres légumes que j'ai décidé de manger. Salut tout le monde, on se retrouve donc pour le repas de midi. Il est 13h39. Et je peux vous assurer que manger des légumes dès le matin, ça creuse à partir de 11h30. Du coup, pour ce midi, toujours des légumes. Alors, nous avons donc ici une petite carotte râpée et une tomate surprise. Alors, qu'est-ce que j'appelle une tomate surprise ? C'est une tomate que vous allez couper au niveau du chapeau et vous allez la vider. Et à l'intérieur, vous allez mettre une sorte de macédoine avec des carottes, des petits pois, des haricots verts, etc. Et généralement, ça, l'été, c'est très frais et c'est très bon. Je vais commencer par napper mes carottes râpées de sauce de salade parce que les carottes râpées comme ça, ça fait un peu séquosse. Les gens, désolé, j'attaque, je pète la dalle. Ça va être bien le bouffer. Parce que les légumes, mine de rien, c'est que de l'eau. Donc, du coup, on se retrouve sur un repas, on va dire, basique du midi. Là, on se dit, c'est quand même beaucoup mieux de manger des légumes à midi. De toute façon, c'est des carottes râpées. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je n'ai jamais été bien fan des carottes râpées. Mais c'est quand même frais et ça fait du bien. Voilà, les carottes râpées sont pliées. On va attaquer la tomate surprise. On enlève le chapeau. On va manger. On coupe un peu en deux. Le moment qui fait toujours chier parce que tu t'embêtes à faire une tomate et puis faire de la garniture. Le problème, c'est que dès que tu la coupes en deux, tout se barre. Mais ça ne l'empêche pas, c'est bon quand même. La macédoine de légumes, mais qu'est-ce que c'est bon. Vous faites une mayonnaise maison. Vous mélangez tout ça. Vous rajoutez les oeufs durs. Ça déchire, ça rasse. Franchement, c'est un peu de l'huile par terre. Je sais bien parce que c'est frais. Avec les températures qu'on a en ce moment dehors. C'est dommage, 24 heures de légumes, j'aurais pu rajouter un oeuf, mais non. C'est le jeu, mon pauvre Bernard. C'est que mine de rien, ça se mange assez rapidement. Pas besoin de rentrer dans les détails. C'est bon, c'est frais, c'est cool. Plus ça va, plus je sens dans l'estomac qui est en train de se remplir là. Hum, voilà. Repas du midi, c'est fini. Je vous avouerai que c'était un petit peu léger parce qu'au niveau des légumes que j'ai pris pour ce 24 heures de légumes, je ne savais pas trop comment faire organiser mes plats. Là, j'ai voulu faire un plat un petit peu plus complet, un peu plus joliment présenté. Par contre, il reste le repas du soir à plier et on va voir ce que ça va donner. Bon, tout le monde, on se retrouve pour le repas du soir, il est actuellement 19h57, j'ai faim. Comme vous pouvez le voir dans mon assiette, je me suis préparé un avocat complet, il y avait des restes de Macédoine. Oui, parce qu'il ne faut pas gâcher quand même. Je me suis fait un petit côté d'endives et du concombre. C'est parti. Toujours un petit peu de sauce au salade quand même. Je sais pas que les endives, c'est un peu acide déjà. Voilà, ça ira très bien. Les endives, c'est vraiment pas quelque chose que je kiffe. Je préfère quand même nettement en salade avec du grouillère, des noix, du jambon. Mais là, c'est vrai que tout seul, c'est pas top. Et les célébrités endives au jambon aussi. Je sais pas si vous connaissez. Mon père fait l'endive, le jambon, tranquille, bien. Il y en a qui rajoute de la crème, etc, etc. Les endives, c'est pire. On va continuer par le concombre. Je n'en ai pas trop mis quand même. Mais ça fait quand même pas mal. Ça fait une belle assiette. C'est vrai que la salade de concombre, c'est bon. Avec une bonne sauce blanche persillée, là. On attaque l'avocat. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris des avocats Mastoc. Alors, c'est vrai que l'avocat comme ça, c'est spécial. C'est bon. C'est un légume qui est gras, mais qui contient des bonnes graisses. Donc, je vous conseille d'en manger. La mère nous faisait souvent des avocats au thon. C'est-à-dire qu'il me prenait l'avocat, le coupait en deux. Elle mélangeait l'avocat avec du thon, de la mayonnaise. Elle remette ça dans la coque. Ça déchirait. C'est pareil, les avocats, vous pouvez mettre dans les salades aussi. Ou alors, même, ce que j'en étais venu à faire. Prenez une tranche de pain de mie. L'avocat, vous le réduisez en bouillie. Vous mettez un petit filet de citron dessus. Et vous tartinez votre pain de mie. Franchement, une churière. On attaque la macédoine de ce midi. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas gâcher. Mais sinon, ça faisait quand même pas mal de légumes. Quand je les ai achetés à grand frais, je me suis retrouvé devant toute la pâte de plus de légumes. Je me suis dit, bon, je vais bouffer ça, je vais bouffer ça, je vais bouffer ça, je vais bouffer ça, je vais bouffer ça. Par contre, pour organiser les repas, c'était notre paire de manches. Aujourd'hui, aura été une journée diète. J'espère juste que je n'ai pas crevé de fin cette nuit. On arrive tranquillement à la fin. J'ai plu et j'ai plu. On ne veut plus. Quand je vous dis que ça blinde bien, au bout d'un moment, quand même, c'est que ça colle mat sec. Je ne pensais pas que j'aurais envie de manger des radis comme ça pendant ce 24 heures. Surtout sans beurre. C'était spécial. Bien écoutez, je crois que ce 24 heures est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partage toutes les vidéos. Sachez vraiment que ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez apporter du soutien à la chaîne, surtout, surtout, regardez bien les vidéos du début jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas que FOOZ est unique. Et quel que soit vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501